Vous vous souvenez qu'après la mort de Thésée, Jupiter avait chassé Apollon de l'Olympe pour le punir d'avoir massacré quelques cyclopes. Il l'avait en outre, privé de ses allocations journalières de nectar et d'ambroisie, ce qui était une manière de lui dire « tu gagneras désormais ton pain à la sueur de ton front ». Apollon se mit donc à la recherche d'un travail. Dans les offres d'emploi de la Gazette de Troyes, il tomba sur une annonce ainsi rédigée. Apollon, qui, en sa qualité de dieu des arts, avait acquis une certaine compétence en matière d'architecture, décida de présenter sa candidature. Troyes était à l'époque une grande et riche cité, située dans une région qui fait actuellement partie de la Turquie. Comme on peut le voir sur une carte, la ville, bien qu'elle ne fût pas un port, n'était séparée de la mer Égée que par une bande de terre de quelques kilomètres de long. De l'autre côté de la mer Égée, à quelques centaines de kilomètres de Troyes, se trouve la Grèce. Le roi de Troyes, Laomédon, était intelligent et aimable, mais peu scrupuleux. La ville ayant été victime à plusieurs reprises d'attaques, d'invasions et de pillages organisés par des rois grecs, Laomédon avait décidé de la protéger dorénavant, contre les agresseurs, par une puissante ceinture de rempart. Pour aller lui offrir ses services, Apollon se déguisa en architecte, c'est-à-dire qu'il se laissa pousser les cheveux très longs, tailla sa barbe en collier, s'habilla d'une manière savamment débraillée, et prit l'expression à la fois inspirée et nonchalante propre aux membres de cette honorable profession. Il prétendit être un architecte italien, et s'appelait Ponola, ce qui était, vous l'avez deviné, l'anagramme d'Apollon. Il raconta au roi Laomédon qu'il avait déjà construit de nombreux remparts en Italie, lui montra des plans et des reproductions de ses prétendus travaux, et fit preuve de tant de bas goût que Laomédon accepta de lui confier le travail. « Combien me paieras-tu ? » demanda alors Apollon à Laomédon. « Je te paierai un talent d'or, » répondit Laomédon. « Mais à une condition, c'est que les travaux soient achevés dans un délai maximum de trois ans. La dernière pierre sera posée au terme d'une cérémonie d'inauguration, au cours de laquelle je prononcerai un petit discours. « Si, par malheur, cette dernière pierre n'est pas posée dans trois ans, jour pour jour, avant le coucher du soleil, tu ne recevras rien. » Apollon, ou plutôt Ponola, accepta imprudemment cette clause et se mit aussitôt à l'œuvre. Quelques mois plus tard, constatant que les travaux n'avançaient pas assez vite, malgré les centaines de maçons et de terrassiers qu'il avait embauchés, il décida de se faire aider par Neptune, qui, lui aussi, venait d'être banni de l'Olympe pour avoir provoqué par ses manœuvres la mort d'Hercule. Neptune fut présenté à Laomédon sous le nom d'Enuptène. Grâce à son intervention, les travaux s'accélérèrent, et le retard put être rattrapé. Le délai fixé par Laomédon expirait un 3 juin. Le 2 juin, à midi, tout était terminé. Autour de la ville de Troyes s'élevait une ceinture de rempart de pierre, haut de 15 mètres et épais de 2 mètres, percée d'une multitude de meurtrières et surmontée de créneaux par où les Troyens pouvaient, en toute sécurité, tirer des flèches, lancer des pierres et verser de l'huile bouillante sur des agresseurs éventuels. Une dizaine d'énormes portes de chêne permettait l'accès à la ville. En outre, à l'intérieur des remparts, d'immenses entrepôts avaient été construits, permettant aux Troyens d'emmagasiner suffisamment de provisions pour pouvoir soutenir, si nécessaire, un siège de 20 ans. Apollon et Neptune, satisfaits de leur travail, allaient retrouver Laomédon pour lui dire que la cérémonie de pose de la dernière pierre pouvait, comme convenu, être organisée pour le lendemain, le 3 juin. Mais Laomédon, qui, depuis le début, était bien décidé à ne pas leur payer ce qu'il leur avait promis, inventa un stratagème perfide. « La cérémonie commencera demain matin à 10 heures, leur dit-il. Vous ferez d'abord un exposé de présentation de votre travail, puis nous offrirons un sacrifice au Dieu en leur demandant d'accorder leur protection éternelle à notre ville. Après quoi, nous nous mettrons à table, enfin, après le déjeuner, je prononcerai mon discours, qui se terminera par la pause solennelle de la dernière pierre. » Apollon et Neptune acceptèrent sans méfiance ce programme. La matinée du 3 juin se déroula comme prévu. L'exposé des architectes dura une heure et la cérémonie religieuse une heure et demie. À midi et demi, les 200 invités du roi se mirent à table. Le menu du banquet avait été préparé par Laomédon lui-même. Il comportait 63 plats différents. Avec un tel menu, vous pouvez imaginer que le repas traîna en longueur. Il était près de 5 heures de l'après-midi lorsqu'on sortit de table et que Laomédon commença son discours. Il se livra pour commencer à un éloge prolongé du talent et de la conscience professionnelle des architectes. Puis, il retraça d'une manière détaillée les différentes étapes de la construction en évoquant longuement tous les incidents qui s'étaient produits. Les invités baillaient, certains même, alourdis par une digestion laborieuse, s'endormaient sur leur siège. Et le temps passait. À 8 heures, ayant enfin terminé son historique, Laomédon déclara qu'il allait conclure son discours par une analyse comptable des dépenses du chantier. Et il se mit à lire, une par une, les 2843 factures des fournisseurs de pierres, de bois de charpente, de sable, de pelles, de paniers, etc., qu'il avait payées au cours des trois ans qu'avait duré le chantier. Lorsqu'il termina, la nuit était tombée depuis longtemps et c'est à la lueur des torches que fut posée enfin la dernière pierre, aux applaudissements de la foule épuisée. Le lendemain matin, Apollon et Neptune se présentent de bonne heure au palais de Laomédon pour se faire payer leurs honoraires. « Vous plaisantez, » leur dit le roi. « Il était convenu que vous ne seriez payé que si la dernière pierre était posée trois ans, jour pour jour, après le début des travaux, avant le coucher du soleil. Or, ce délai n'a pas été tenu. « Contentez-vous donc, pour tout salaire, du bon repas que je vous ai offert hier et des compliments que je vous ai adressés publiquement. » Pendant quelques instants, Apollon et Neptune restent muets de stupeur. Enfin, Apollon déclare d'une voix étranglée. « Tu nous le paieras cher, espèce de... » Il cherchait une injure qui fut à la hauteur de son indignation. Voleur lui paraissait insuffisant, ainsi que bandit, escroc, ordure ou même crapule. Neptune lui vint en aide. « Espèce de flibustier ! » laissa-t-il tomber. Le terme de flibustier désignait alors, et désigne d'ailleurs toujours, des pirates particulièrement dénués de scrupules. Depuis cette époque, il est également utilisé pour désigner des orateurs qui, pour retarder une décision ou un vote dans une assemblée, prononcent à la tribune un discours interminable. Laomédon ne parut pas ému par les menaces des deux architectes dont il ignorait toujours la véritable identité et les renvoya sans ménagement. Mais il n'allait pas tarder à apprendre, à ses dépens, à qui il avait réellement affaire. Apollon et Neptune, en effet, demandaient peu après audience auprès de Jupiter et, en considération de la longue pénitence qu'ils avaient subie, obtenaient du roi des dieux leur pardon et la restitution de leur pouvoir divin. Aussitôt, pour se venger de Laomédon, Neptune, dieu de la mer, déclenche un raz-de-marée qui inonde toute la plaine autour de la ville de Troyes. Cependant qu'Apollon, qui était chargé des questions de santé, provoque dans la ville une épidémie de peste qui décime bientôt la population. À cette époque, lorsqu'un pays était frappé par des catastrophes naturelles de ce genre, ses dirigeants avaient coutume de consulter un oracle, c'est-à-dire un prêtre qui était censé connaître la volonté des dieux. C'est ce que fit Laomédon. L'oracle consulté par lui dévoila le mystère. Les architectes que tu as bernés n'étaient autres qu'Apollon et Neptune et ce sont eux qui se vengent aujourd'hui en nous envoyant l'inondation et la peste. Leur colère ne s'apaisera que si tu leur sacrifies l'un de tes enfants en l'attachant sur un rocher ou un monstre marin viendra le prendre pour le dévorer. Laomédon n'avait que deux enfants, un fils nommé Priam et une fille nommée Hésione. Après une longue et cruelle hésitation, estimant que son fils devait être sauvé à tout prix pour pouvoir lui succéder un jour sur le trône, il décida de sacrifier Hésione. Il la fit donc attacher sur le rocher comme l'exigeaient les dieux. Mais, lorsque sortit des flots le hideux monstre marin envoyé par Neptune, Lahomédon ne put supporter l'idée de perdre sa fille. Il élève vers l'Olympe une ardente prière. À celui qui sauvera ma fille, je ferai cadeau de mes deux plus beaux chevaux que je tiens de Jupiter lui-même. Hercule, qui s'ennuyait sur l'Olympe depuis qu'il était devenu immortel et qui, en outre, avait la passion des chevaux, est enchanté de cette occasion de montrer qu'il n'a pas perdu la main. Il apparaît tout à coup devant le monstre et l'étrangle de ses mains nues. Puis, il va réclamer à Lahomédon la récompense promise. Mais Lahomédon était d'une incorrigible mauvaise foi. « J'ai bien promis, déclare-t-il à Hercule, que je ferai cadeau de mes deux plus beaux chevaux, mais cet engagement ne concernait que leur nue propriété et non leur usufruit que je me réserve jusqu'à ma mort. » « Tu n'en jouiras pas longtemps, lui répond Hercule avec une présence d'esprit qui ne lui était pas habituelle. Et, d'un coup de poing, il tue Lahomédon. Puis, il s'empare d'Ézion, lui fait traverser la mer Égée et en fait cadeau à l'un de ses amis, Thélamon, roi de Salamine, qu'il épousera bientôt après. En voyant partir sa sœur, pour qui il avait beaucoup d'affection, Priam, bouleversé, avait fait le serment de ne jamais l'oublier et de la faire revenir un jour dans son pays et dans sa famille. Il n'imaginait pas ce que ce serment allait coûter à son peuple en sang, en sueur et en larmes. Chapitre 17 Naissance et Enfance de Paris Priam, qui avait succédé à Lahomédon sur le trône de Troie, était bien différent de son père. Il était bon, juste et surtout fidèle à sa parole. Peu après être devenu roi, il épousa une jeune fille nommée Écube, qui devait se révéler une excellente épouse, une excellente mère et qui plus est, une excellente cuisinière. Quelques années plus tard, ils avaient cinquante enfants. Certains d'entre eux avaient été mis au monde par Écube, elle-même, d'autres par diverses dames de compagnie ou servantes du palais, avec qui Priam avait eu des liaisons. Écube, doté d'un instinct maternel insatiable, élevait tous ses enfants, comme s'ils eussent été les siens propres. Je ne vous les citerai pas tous, mais trois d'entre eux, qui joueront un rôle important dans cette histoire, méritent d'être mentionnés dès maintenant. Le fils aîné, prénommé Hector, pesait près de six kilos lorsqu'il vint au monde et devait devenir plus tard un véritable colosse. Quelques jours après sa naissance, conformément à une coutume de l'époque, ses parents allaient reconsulter un oracle sur l'avenir de leur fils. L'oracle déclara, dans le langage un peu mystérieux qu'affectionnait sa confrérie, qu'Hector serait la gloire de son pays et qu'il ne serait jamais vaincu tant que le Xante ne sortirait pas de son lit. Le Xante était un fleuve qui coulait dans la plaine entre Troie et la mer Égée. Étant donné que de mémoire d'homme on n'avait jamais vu déborder ce fleuve, Priam et Écube conclurent des déclarations de l'oracle que l'avenir d'Hector se présentait sous les meilleurs auspices. Le deuxième enfant de Priam et d'Écube fut une fille qu'ils appelèrent Cassandre. Consulté à son sujet, l'oracle tint des propos un peu moins encourageants que pour Hector. comme moi dit-il Cassandre lira l'avenir mais contrairement à moi elle ne sera pas écoutée. Priam qui depuis la naissance de Cassandre était exaspéré par les hurlements stridents et ininterrompus du bébé décida d'apporter une confirmation immédiate à la deuxième partie de la prophétie de l'oracle. Pour ne plus entendre Cassandre il ordonna à sa nourrice de la garder désormais dans une aile reculée du palais. Un an après la naissance de Cassandre Écube donnait le jour à un troisième enfant un garçon qui fut prénommé Paris. La veille de son accouchement Écube avait eu un songe bizarre. Elle avait rêvé qu'elle enfantait un flambeau allumé entouré de vingt bougies. Les vingt bougies s'éteignaient une à une et après l'extinction de la dernière le flambeau se mettait en mouvement pour allumer dans le palais royal et dans la ville un incendie dévorant. Elle relata ce songe à l'oracle qu'il interpréta ainsi. Le flambeau représente Paris et les bougies sont des années. Lorsque vingt ans se seront écoulés à compter de sa naissance Paris entreprendra un voyage qui entraînera la ruine et la destruction de Troyes. De retour au palais Priam dit à Écube « Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser vivre cet enfant qui doit nous attirer tant de malheurs. Il faut le tuer dès aujourd'hui. » Écube refusa d'abord puis finit par se rendre aux arguments de son mari. « Mais, dit-elle, je ne supporterai pas de le voir mourir. Faisons-le déposer à quelque distance de la ville sur le mont Ida où il sera hélas bientôt dévoré par les bêtes féroces. » Si Priam comme vous avait connu l'histoire d'Oedipe, il se serait sans doute méfié de ce plan. Mais il ne la connaissait apparemment pas. C'est pourquoi, le lendemain à l'aube, Priam chargeait l'un de ses gardes de cette triste mission, cependant qu'Écube, en souvenir de l'enfant qu'elle pensait ne plus jamais revoir, plantait dans la cour du palais un olivier. « En le voyant grandir, dit-elle à Priam, je penserai à cet enfant né en même temps que lui et que le destin nous arrache. » Mais le destin avait d'autres projets. Le même jour, vers midi, un berger qui gardait son troupeau sur le mont Ida entendit les vagissements de Paris et découvrit l'enfant au pied d'un arbre. Ému par sa beauté, il lui fit boire du lait de ses brebis et le ramena chez lui le soir même. Sa femme, qui n'avait pas d'enfant, décida de l'adopter et de l'élever comme s'il lui était son propre fils. C'est ainsi que Paris, ignorant sa véritable origine et se croyant le fils d'un humble ménage de paysans, fut élevé dans un village à quelques dizaines de kilomètres de Troyes. Il devint un enfant d'une extraordinaire beauté et d'une remarquable adresse. Pour passer le temps, pendant les longues heures où il gardait le troupeau de son père, il s'entraînait au tir à l'arc. Au début, il prenait pour cible une citrouille qu'il plaçait à cinquante mètres. Puis, lorsqu'il fut capable de percer la citrouille à chaque coup, il la remplaça par une pomme. Comme c'était trop facile pour lui, il finit par se servir de cerise en mettant un point d'honneur à transpercer de sa flèche, non pas la chair, mais le noyau du fruit. Ses exploits d'archer, mis à part, il menait une vie simple et tranquille en compagnie d'une nymphe nommée Hénonne qui s'était éprise de lui et qui était renommée dans toute la région pour son art de guérir les blessures. Chapitre 18 Le jugement de Paris 19 ans s'étaient écoulés depuis que Paris avait été abandonnée par ses parents sur le mont Ida. Rien d'important ne se passait sur la terre et, sur l'Olympe, les dieux s'ennuyaient. Pour les distraire, Jupiter eut l'idée d'organiser un grand banquet à l'occasion du mariage d'une déesse de deuxième catégorie, Thétis, avec un mortel nommé Pelée, souverain d'un peuple qu'on appelait les Myrmidons. Jupiter invita tous les dieux et toutes les déesses à la noce, à l'exception d'une seule, nommée Discorde, qui était connue pour sa mauvaise langue et son mauvais caractère et qui, chaque fois qu'elle participait à une réception, provoquait entre les invités des disputes et des brouilles. Malheureusement, Discorde eut vent du projet de Jupiter et décida de se venger de l'affront qui lui était fait. Le jour du banquet, alors que les invités étaient déjà à table, Discorde apparaît tout à coup, s'approche de la table et, sans prononcer une seule parole, y dépose une pomme d'or sur laquelle elle avait écrit ses quatre mots. À la plus belle. Toutes les déesses présentes comprennent aussitôt qu'il s'agit d'un concours de beauté entre elles et que la pomme d'or doit être attribuée à la gagnante. Dans un grand tulmute, chaque déesse, persuadée d'être la plus belle, réclame l'orange à grands cris. Pour les calmer, Jupiter propose de les départager par un vote à bulletin secret auquel participeront tous les dieux. Chaque dieu inscrira sur un morceau de papier le nom de la déesse qu'il juge la plus belle et déposera son bulletin dans un casque. On comptera ensuite les bulletins et la gagnante sera celle qui aura obtenu le plus de suffrage. Le vote terminé, on procède au dépouillement. Le résultat est fort embarrassant. Trois déesses, Junon, Minerve et Vénus, arrivent en effet en tête avec le même nombre de voix. Douze voix chacune. Un petit nombre de suffrages s'étaient portés en outre sur des déesses de moindre importance et quelques dieux facétieux avaient jugé bon par dérision de voter l'un pour la chouette de Minerve qu'il trouvait plus belle que toutes les déesses, un autre pour Mars qu'il trouvait efféminée et le troisième pour Vulcain qui, vous le savez, était célèbre par sa laideur. Comment, dans ces conditions, départager les trois premières ex aequo Junon, Minerve et Vénus. Minerve eut une idée. Descendons toutes les trois sur la Terre en un lieu choisi au hasard et demandons au premier homme que nous rencontrerons d'être l'arbitre du concours en désignant celle d'entre nous qu'il jugera la plus belle. Junon et Vénus ayant accepté cette proposition, une carte de la Terre, c'est-à-dire de la Grèce, fut étalée sur la table. Fermant les yeux, Jupiter piqua une épingle au hasard sur la carte. Elle désigna le mont Ida. Pendant que les trois déesses se préparaient avec un soin que vous pouvez imaginer, le messager attitré de Jupiter, Mercure, fut chargé de les précéder sur Terre et d'organiser le concours. Le premier homme qu'il rencontra sur le mont Ida n'était autre que Paris, qui gardait paisiblement son troupeau en jouant de la flûte. Mercure lui expliqua l'affaire en se gardant bien de lui révéler l'identité des concurrentes. « Trois femmes vont se présenter devant toi. Après les avoir bien regardées, tu donneras cette pomme d'or à celle que tu jugeras la plus belle. Tu auras dix pièces d'or pour ta récompense. » Paris, ravi de l'aubaine, accepte avec empressement. La première déesse à se présenter devant lui est Minerve, sobrement habillée d'une tunique blanche et coiffée de son casque resplendissant. « Si tu me donnes la pomme d'or, dit-elle à Paris, je te ferai cadeau de ce casque magique. Il te donnera pendant toute ta vie la puissance et la gloire. » Impressionné par cette proposition, sensible à la pureté des traits de Minerve et à son intelligence, Paris s'apprête déjà à lui donner la pomme. Lorsqu'apparaît Junon, assise sur son char, traîné par quatre pans, elle est vêtue d'une robe somptueuse. Son cou et ses poignets sont couverts de bijoux précieux. Elle porte à la main une bourse faite de fils d'argent tressés. Descendant de son char, elle fait quelques pas devant Paris, la tête haute, la démarche assurée, pareil aux mannequins qui présentent les modèles de haute couture. « Si tu me donnes la pomme d'or, dit-elle à Paris, je te ferai cadeau de cette bourse magique qui produit des pièces d'or au fur et à mesure qu'on les dépense. Elle t'apportera pendant toute ta vie la richesse. Entre la gloire et la richesse, entre Minerve et Junon, Paris s'hésite, il envisage même de couper la pomme en deux. C'est alors qu'arrive Vénus, en retard comme à son habitude. Ce ne sont pourtant pas les préparatifs de sa toilette qui ont dû la retarder beaucoup, car elle est nue comme au jour de sa naissance, ou plutôt ne porte en tout et pour tout comme ce jour-là que sa ceinture magique. Contrairement aux deux autres déesses dont le visage est impassible et l'expression altière, Vénus est toute souriante. Si tu me donnes la pomme d'or, dit-elle à Paris, je te ferai cadeau de cette ceinture magique qui confère à celui qui la porte un pouvoir irrésistible de séduction. Elle te procurera pendant toute ta vie les plaisirs de l'amour. Paris n'avait pas besoin d'une ceinture magique pour plaire aux femmes. Sa jeunesse et sa beauté lui suffisaient pour l'instant et il se doutait que plus tard, s'il devait être un jour vieux et laid, la gloire promise par Minerve ou la richesse garantie par Junon le rendrait au moins aussi séduisant aux yeux des femmes que la ceinture de Vénus. Ce n'est donc pas le cadeau offert par Vénus qui le décida, mais tout simplement la beauté, le parfum et le sourire de la déesse. Sans hésiter, il lui tend la pomme d'or. Triomphante, Vénus lui remet sa ceinture et court annoncer sa victoire au dieu de l'Olympe. Junon et Minerve, en revanche, sont ulcérés et méditent déjà leur vengeance. Elles demandent à Mercure, qui les avait accompagnés, de mener une rapide enquête au sujet du berger qui vient de les humilier. Mercure découvre bientôt l'origine réelle de Paris et en informe les deux déesses. Ce berger, leur dit-il, n'est pas un vrai berger, c'est le fils de Priam et des cubes. Il a été abandonné par eux il y a 19 ans sur le mont Ida parce qu'un oracle avait prédit que, s'il vivait jusqu'à l'âge de 20 ans, il attirerait sur son peuple, sur sa famille et sur lui-même d'effroyables malheurs. Minerve conçoit aussitôt un projet diabolique, dont elle fait part à Junon. Révélons à Paris le secret de sa naissance et engageons-le à retourner chez ses vrais parents à Troyes. Ainsi, pourra se réaliser la prophétie de l'oracle et nous serons vengés. « Ce n'est pas une mauvaise idée, répond Junon, mais si Paris se présente devant ses parents en disant qui il est, ne crains-tu pas que ceux-ci, sachant que 19 années seulement ont passé depuis sa naissance, ne décident une seconde fois de le tuer et cette fois pour de bon avant qu'il n'ait atteint l'âge fatal de 20 ans ? Tu as raison, reconnaît Minerve. Aussi faut-il faire croire aux parents de Paris que ce sont 20 années et non 19 qui se sont écoulées et que par conséquent tout danger est désormais écarté. Mais ne te fais pas de soucis, je me charge de les tromper. Il faut vous dire qu'en ces temps-là, les gens ne tenaient pas un compte très précis des années. Il n'existait pas de calendrier permettant de savoir exactement en quel mois et en quelle année on était. Pour mesurer approximativement le passage du temps, on se servait de certains phénomènes naturels, tels que les changements de lune, le retour des saisons ou encore la croissance des arbres. En particulier, tout le monde savait à l'époque qu'un olivier, à partir du moment où il était planté, mettait exactement 20 ans à produire ses premiers fruits. Or, vous vous souvenez peut-être que le jour même de la naissance de Paris, Écubes avait planté, en souvenir de lui, un olivier. Et vous vous souvenez peut-être aussi que c'est Minerve qui avait créé les oliviers pour en faire don aux Athéniens. C'est vous dire que ces arbres n'avaient pas de secret pour elle et qu'ils ne pouvaient rien lui refuser. Pour faire croire aux parents de Paris qu'un délai de 20 ans s'était écoulé depuis la naissance de Paris, il suffisait donc à Minerve d'ordonner à l'olivier d'Écubes de produire des olives avec un an d'avance. C'est ce qu'elle fit. Tiens, dit Écubes à Priam sur un ton mélancolique en voyant les branches de l'olivier se couvrir de fruits, voici 20 ans que Paris s'est mort et la prophétie de l'oracle ne s'est pas réalisée. Nous pouvons désormais dormir tranquilles, mais hélas, nous ne reverrons plus notre enfant. Au même moment, sur le mont Ida, Minerve et Junon prenaient Paris sa part. Nous avons de grandes nouvelles à t'annoncer, lui disait-elle. La première, nous ne sommes pas de simples mortels, comme tu te l'imaginais, mais des déesses. Elle, c'est Junon et moi, je suis Minerve. Enchantée de vous connaître, répond poliment Paris. La seconde, tu n'es pas un simple berger comme tu le crois, mais un prince de sang royal, le propre fils de Priam et d'Ecube, souverain de Troie. Ils t'ont abandonné il y a 20 ans sur le mont Ida, où tu as été recueilli par le berger que tu prends pour ton vrai père. Enchantée de le savoir, répond Paris. Enfin, en conséquence, nous te conseillons vivement de laisser ici, séance tenant de ton troupeau, ta flûte et ta nymphe, et d'aller à Troie te faire reconnaître par tes parents. Au lieu de mener ici l'humble et monotone existence d'un berger, tu trouveras là-bas le luxe et les plaisirs qui conviennent à ta noble origine. Si Paris avait su ce qu'il attendait, peut-être eut-il repoussé ce conseil et se fût-il contenté de la vie paisible qu'il avait connue jusque-là. Mais il était jeune, imprévoyant et frivole. Il n'hésita donc pas un instant. Se faisant accompagner par son faux père, le berger, il se rend au palais de ses parents, demandent à voir le roi et la reine, leur révèlent qui il est, comment il a été sauvé et élevé par le berger. Celui-ci confirme ses déclarations. Sa ressemblance avec ses parents achève de convaincre ceux-ci de la véracité du récit. Persuadé, grâce à la ruse de Minerve, que Paris a dépassé l'âge critique de vingt ans, Priam et Écube accueillirent leur fils avec joie et l'installent dans un des plus beaux appartements du palais. Quant à la nymphe et nonne avec qui Paris vivait sur le mont Ida et à qui il avait juré un amour éternel, il n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. « Je dois m'absenter quelques jours pour une affaire urgente », lui a-t-il seulement déclaré en partant. Puis, il l'a complètement oublié. En vain, la pauvre nymphe a-t-elle tenté d'appliquer sur elle-même ses talents de guérisseuse, ses élixirs et ses ongans sont impuissants à soigner les blessures de l'amour. Et la plaie de son cœur ne s'est jamais refermée. à soigner. Sous-titrage